Un pêcheur d'Achigan qui commence peut être bien embêté quand il arrive dans sa boutique de pêche préférée parce qu'il y a une panoplie de choix de leurres possibles. Là, je vous présente un top 5 de leurres performants, productifs. Vous en allez à la pêche à l'Achigan avec ça, vous avez d'excellentes chances de réussir votre pêche. D'abord, ça nous prend un leurre qui couvre beaucoup de terrain. Si on ne connaît pas notre lac, on va être capable de pêcher au lancé et de couvrir beaucoup de terrain pour trouver le poisson. Certains préfèreraient peut-être un spinnerbait, mais moi, je trouve que les poissons nageurs trapus sont plus polyvalents. Un exemple ici, c'est le Square Bull de Berkeley. Comme vous avez vu dans l'émission cette année, on l'a utilisé à quelques reprises. Il a été vraiment productif. Ça marche très bien par temps venteux. Ça marche bien en présence de courant. Ça marche bien dans les eaux embrouillées. Ou en toute autre circonstance où on veut couvrir du terrain. Évidemment, l'Achigan raffole des écrevisses. Il faut absolument avoir une imitation d'écrevisses dans votre arsenal. Moi, mon préféré, c'est celui-là ici. C'est un Chigger Craw 3 pouces. C'est vendu dans ces sachets-là. On le montre simplement sur une tête de jig. Il y a différentes possibilités de tête de jig selon les circonstances. C'est vraiment un leurre qu'on présente lentement sur le fond, idéalement dans des secteurs rocheux, pour capturer des Achigan. En rivière, on peut se laisser dériver. En lac aussi, c'est une petite brise. Sinon, on le fait au lancé. Donc, Chigger Craw 3 pouces. À l'achigan, à petite bouche. Puis, j'allais même dire à grande bouche aussi. Un incontournable, c'est le montage Wacky. Ces fameux verts souples qu'on accroche par le milieu. Ça aussi, il y en a beaucoup sur le marché. Moi, ma préférence va pour les sinking minots. Les gens connaissent les produits Golpe. Tout simplement parce qu'il y a un dégagement d'odeur beaucoup plus fort. Si le poisson est actif, les modèles en caoutchouc fonctionnent tout aussi bien. Si le poisson est plus au ralenti, il va venir boire. Il est tombé quelque chose dans son environnement. Il est curieux, il va venir voir c'est quoi. Là, il y a l'odeur dans le nez. Il va le ramasser. Parfois, je fais des pauses sur le fond avec ces odeurs-là de une minute, deux minutes, si je sais que le poisson est là. Il finit par venir le chercher. Donc, sinking minot, Montéwaki. Quand la pêche est très, très, très difficile, souvent, je vais faire du drop shot. Si on me demande de choisir mon leur préféré pour le drop shot, ce n'est pas facile. J'hésite. Lui, 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 lui. Les deux sont vraiment très bons. Ça peut dépendre de ce que vous allez trouver en magasin. Minot 3 pouces, Golpe Live. Ça imite un petit poisson. Dans des circonstances où rien ne fonctionne, j'ai souvent sauvé ma pêche avec ça. Puis, il y a aussi, dans le même type de leurre, si on peut dire, le Fry de 3 pouces. Vert comme ça, j'ai l'impression que ça imite bien une toute petite perchaude. Enfin, ces deux leurres-là, drop shot, peuvent sauver votre pêche si la pêche est difficile. Et, la dernière leurre de mon top 5, le popper. Le fameux popper. Pour bien des pêcheurs d'achillants un peu plus aguerris, c'est plutôt un leurre pour s'amuser. Voyons-le sur ce côté-là d'abord. C'est effectivement une des pêches les plus trilantes, les plus amusantes qu'on peut faire. Ça leurre-là flotte. Il y a une surface ici qui est concave. Quand on la ramène par saccade, ça fait un bruit, une espèce de bouf, bouf, quasiment comme une petite grenouille qui s'en venait en surface. C'est extrêmement efficace. Quand le vent tombe en fin de journée, puis le lac devient très calme. Même chose très tôt le matin aussi. C'est une des pêches les plus fun qui existe. Petit conseil bien important. Quand l'achillant arrive, brise la surface pour prendre leur leurre. Vous le voyez, c'est très visuel. Si vous ferez immédiatement, vous lui sortez de la bouche, vous ne capturerez pas votre achillant. Il faut laisser l'achillant prendre le leurre en gueule et disparaître sous la surface de l'eau. C'est à ce moment-là qu'on va faire. Puis là, vous allez avoir beaucoup de succès. Puis, c'est un leurre, moi, que je me sers aussi en tournois. Je me rappelle d'avoir vu mon partenaire me regarder avec des drôles de yeux quand j'ai sorti ça pendant un tournois. Quand les circonstances sont propices, c'est un leurre qui capture de gros achillants. Moi, souvent, je vais m'en servir en début de journée, particulièrement si le temps est plutôt mossade, couvert, puis que le vent ne s'est pas encore levé. Dans des conditions comme celle-là, c'est un leurre qui peut vous faire prendre des poissons de 4 livres, 5 livres. Donc, ne pas négliger. Voilà mon top 5 de leurre. Je n'aurai aucune hésitation à aller pêcher l'achigan n'importe où avec uniquement cette sélection-là. Est-ce que par la suite, il y a d'autres leurres qui peuvent venir s'ajouter? Bien sûr. Mais à tout le moins, c'est un top 5 de leurre performant. Bonne pêche. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien.